Il y a plusieurs années, la justice de notre pays est gangrenée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, les règlements de comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants coulouna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes maîtriers décidés de façon arbitrière par la justice populaire. Ces attitudes dénoncent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendue par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. « Tu ne tueras pas » Exode 20.13 Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement « Tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn qui pourtant a tué son frère Abel. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Genèse 4.15 Personne ne peut mépriser la vie d'autrui ni sa propre vie. Il ne faut prendre conscience que, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 2.26 à 27, la personne ne perd pas sa dignité même après avoir commis des crimes très graves. Ainsi, l'Église, à la lumière des Écritures, enseigne que la peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité humaine. Elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Le numéro 2.267 du cathétisme de l'Église catholique Récommandation Lui égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement d'abolir la peine capitale pour tous les crimes car la répression de tout crime, certes nécessaire, plutôt que viser la suppression de ses auteurs, doit avoir pour objectif de réuniquer la personne. Mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales des détenus Former une police de proximité pour endiguer le phénomène des enfants de la rue et des gangs dehors de la loi d'i Koulouna Au Parlement, d'autoriser la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort Au peuple congolais, de former et se former au respect et à la promotion de la dignité humaine Éduquer les enfants et les jeunes en les faisant passer de la culture de la mort à la culture du soin et de la protection de la vie Prier pour les prisonniers, leur rendre visite et de promouvoir l'amélioration des conditions carcérales Conclusion La peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile Quelles que soient les modalités d'exécution, la peine de mort implique un traitement criel inhumain et dégradant Jésus ne ferme pas la porte de la vie au condamné Il est celui qui donne toujours une chance à chacun Jean 8, de 1 à 11 L'amour infini de Dieu donne à chaque homme une dignité que même des crimes ne sauraient enlever Bientôt, nous allons célébrer Pâques, sommet des fêtes chrétiennes La résurrection de Jésus, triomphe de la vie, manifeste que Dieu est contre la peine de mort inflégée à son Fils Il ne permet pas non plus d'ôter la vie à un être humain Nous vous exhortons à lutter contre les différentes facettes de la culture de la mort dans notre société Que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, intercède pour la RDC Congo Et nous...